Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Soyez bénis, soyez conscients, soyez contents pendant que vous allez évacuer à vos occupations. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous vous souhaitons bon anniversaire. Soyez bénis. Et si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul puisque Yeshua, dans sa parole, a dit ceci « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et nous savons qu'il est là. Par le roi Kodesh, il est là avec nous. Par l'esprit de vérité, l'esprit qui manifeste trois éléments importants. Nous éclairer, donc nous conduire, nous permettant de discerner la vérité, donc nous conduire dans toute la vérité. Nous parler de Yeshua, donc du coup nous apprenons qui est Yeshua véritablement. et par la suite, il nous annonce des choses à venir. Voici trois indications dans votre vie qui manifestent que vous êtes dans la vérité. Parce que vous la connaissez, donc elle vous affranchit. vous connaissez Yeshua encore mieux à chaque jour et les événements à venir ne vous surprennent pas. Parce que vous les connaissez à l'avance puisque l'esprit les révèle. Vous êtes dans la vérité. Vous connaissez Yeshua et vous êtes au courant des événements à venir. C'est-à-dire l'avenir ne vous surprend pas. Les événements ne vous surprennent pas. Vous les connaissez. Trois indications qui manifestent que vous êtes dans la bonne direction. Il est important à ce que nous comprenions ceci ce matin. Car si vous voyez que vous ne grandissez pas, que vous n'apprenez pas, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Si dans vos caractères, dans votre personne, la personne de Yeshua n'est pas manifeste, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Si vous avez des incertitudes, si vous avez des questionnements, si vous êtes surpris même de l'avenir, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Car l'esprit de vérité doit vous conduire dans la vérité, dans toute la vérité. Il doit vous parler de Yeshua et vous annoncer les choses à venir. Donc du coup, trois choses ne peuvent être possibles dans votre vie. Vous ne pouvez pas être dans le mensonge. Vous ne pouvez pas ne pas connaître Yeshua. Et vous ne pouvez pas être dans l'ignorance de l'avenir. La différence maintenant, la question à se poser serait-ce à quel point en sommes-nous conscients de cette présence? Ce matin, j'aimerais partager un texte avec vous qui se trouverait dans le livre de Théilime, donc le livre de l'Epsom, au chapitre 5 et le verset 5. Je lis pour vous. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Celui qui est méchant n'est pas reçu chez toi. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Celui qui est méchant n'est pas reçu chez toi. Nous avons déjà échangé en ce qui a trait au concept du méchant. Aujourd'hui, nous comprenons une personne méchante c'est une personne qui tue. Nous comprenons qu'une personne méchante c'est une personne violente. Nous comprenons qu'une personne méchante c'est une personne qui fait le mal. Mais le mal défini par nous. Comme aussi nous comprenons quelqu'un qui est bien c'est quelqu'un qui fait du bien. C'est quelqu'un qui, par exemple, peut être un très bon donateur. du coup, nous comprenons la méchanceté et la bonté en fonction de nous-mêmes. mais dans ce psaume 5, le psalmiste dit car tu n'es pas un dieu elle qui prend plaisir au mal. Celui qui est méchant n'est pas reçu chez toi. La méchanceté ici n'est pas décrite en fonction de l'action. Écoutez bien ceci. La méchanceté n'est pas décrite en fonction de l'action. La méchanceté est définie en fonction de l'être. Du coup, écoutez bien ceci. Si ce n'est pas l'esprit de vérité, l'esprit de bonté qui nous motive et qui nous anime à poser une action, écoutez bien ceci. Eh bien, nous avons en soi l'esprit de méchanceté. Je répète devant Elohim si ce n'est l'esprit de vérité l'esprit de bonté qui anime notre être peu importe ce que nous faisons nous avons l'esprit de méchanceté devant Elohim. Donc, Elohim ne regarde pas vos actions contrairement à ce que la religion nous démontre. Le véritable Elohim ne regarde pas nos actions. Les dieux humains regardent vos actions et vous jugent selon vos actions. Mais le Dieu véritable le divin réel ne regarde pas vos actions mais regarde l'être que vous êtes. Car c'est l'être que vous êtes qui va qualifier les actions que vous allez poser. Donc, du coup, il ne regarde pas vos actions mais ce que vous êtes. et c'est exactement ce qui s'est passé il y a longtemps lorsque deux individus allaient présenter leur offrande devant Elohim au nom de Abel et de Caïen. Abel s'est présenté avec son offrande ainsi que Caïen. Tous les deux avaient des offrandes. y a-t-il vraiment une différence dans leur offrande? Est-ce qu'Elohim avait vraiment exercé du favoritisme? L'histoire révèle qu'Elohim jeta un regard favorable à l'offrande d'Abel mais méprisa l'offrande de Caïen donc la rejetait. Et souvent dans cette histoire on a essayé de faire comprendre c'est en rapport avec l'offrande que le rejet d'Elohim s'était manifesté. C'est complètement faux. Archifaux. Elohim n'était pas intéressé à l'offrande pas plus qu'à la personne. Lorsque Samuel Samuel était censé d'aller roindre un roi Samuel avait déjà en sa tête le profil de qui devait être roi et quand les fils du père de David défilait devant Samuel à chaque homme que Samuel voyait selon la définition de sa compréhension du profil de roi Samuel disait sûrement c'est celui-là qui va être roi et quand l'esprit qui est en Samuel ne confirmait pas la royauté des fils d'Isaïe alors Samuel posa la question il n'y a-t-il pas un autre enfant et c'est à ce moment-là qu'on lui a dit oui il y avait le petit David qui gardait les brebis qui gardait qui étaient dans le champ et Samuel a demandé qu'on aille chercher cet enfant lorsque David est venu Samuel n'avait pas la même impression comparativement aux autres selon sa définition mais pourtant c'était celui-là que l'esprit en Samuel confirmait qu'il devait être le véritable roi d'Israël le premier véritable roi d'Israël après Saül et à Elohim de dire ceci à Samuel par son esprit l'homme regarde selon l'apparence mais Elohim regarde selon le cœur selon l'être donc ne pensez pas que vos actions sont importantes aux yeux d'Elohim non ce qui est important avant toute chose ce qui va qualifier vos actions c'est l'être c'est l'être que vous êtes car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal celui qui est méchant n'est pas reçu chez toi voilà pourquoi chaque homme a besoin d'être transformé pour rentrer en relation avec Elohim aujourd'hui par exemple on nous fait croire que nos actions c'est ce qui compte c'est ce que la religion veut faire savoir mais laissez-moi vous dire quelque chose avant même que vous fassiez un bien avant même que vous fassiez un bien et peu importe le bien que vous faites ce bien ne sera qualifié que si vous êtes bien car du coup si vous n'êtes pas bien peu importe le bien que vous faites et bien c'est de la méchanceté c'est pour ça qu'Elohim a dit à Caïn 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 le péché tapis à la porte de ton coeur mais toi domines sur lui la tuerie de Caïn à Abel n'était que le résultat de l'être de Caïn et c'est la raison pour laquelle Elohim n'avait pas agréé l'offrande de Caïn pourtant qui avait fait d'énormes efforts parce que n'oubliez pas que la terre est maudite et que Caïn a cherché quand même les meilleurs résultats fruits de la terre afin de l'offrir à Elohim il n'a pas pris des fruits qui n'étaient pas bons il a choisi les meilleurs écoutez bien ceci il a choisi les meilleurs c'est un rapport aux efforts que Caïn avait fait qu'il a été frustré parce que voyez-vous dans l'être de Caïn il attendait au mérite de ses efforts écoutez bien ceci il attendait le mérite de ses efforts c'est comme voulant dire Elohim n'aura pas le choix d'accepter cette offrande parce que je m'y suis mis totalement j'ai exercé un effort incroyable pour pouvoir présenter cette offrande cette offrande alors Elohim n'aura pas le choix que de l'agréer de l'accepter mais Caïn s'est trompé ce divin ce véritable ce fondateur ce Dieu créateur n'a jamais regardé ce que vous avez n'est jamais intéressé à ce que vous avez n'est jamais intéressé à ce que vous offrez n'est jamais intéressé à nos adorations n'est jamais intéressé à nos sacrifices n'est jamais intéressé à ce que nous apportons il est intéressé à ce que nous sommes comprenez bien ceci j'aimerais bien que vous puissiez comprendre ce matin Elohim n'est pas intéressé à vos actions vous pourriez vous pourrez chercher à faire vous pouvez chercher à faire tous les biens de la terre vous pouvez faire tous les sacrifices vous ne ferez que simplement vous illusionner développant le sentiment méritoire mais vous serez surpris parce que Elohim n'est pas intéressé à ce que vous faites il est intéressé à ce que vous êtes c'est la qualité de l'être qui qualifiera aussi les actions donc cette idée de faire du bien de faire du mal est purement religieuse je répète cette idée de faire du bien de faire du mal est purement religieuse de toute manière laissez-moi vous poser cette question si vous êtes capable de me répondre quel bien peut-il faire les fils d'Adam quel bien peuvent-ils faire les fils d'Adam lorsqu'ils sont eux-mêmes coupés du principe même du bien depuis des lustres depuis la chute d'Adam voyez-vous c'est une illusion de penser ainsi et c'est ce que veulent nous faire croire les religions vous devez faire ci vous devez faire ça et vous allez être agréable aux yeux de Dieu mais laissez-moi vous dire quelque chose le Dieu que je connais l'élohim que je connais le divin que je découvre par l'esprit de vérité me fait comprendre les actions humaines n'ont aucune espèce d'importance si ces actions ne prennent pas racine dans l'être d'abord c'est parce que vous êtes que vous faites non parce que vous faites que vous êtes vous pourrez faire tous les biens de la terre si vous n'êtes pas fils d'élohim vous ne serez pas fils d'élohim vous pourrez exercer tous les sacrifices qui existent si votre caractère l'être que vous êtes n'est pas bien aucune de ces actions sera bien donc ne cherchez pas à faire mais cherchez à être c'est l'une des raisons pour laquelle Yeshua disait beaucoup seront surpris lorsqu'ils vont venir ils vont dire Yeshua disait mais ce ne sont pas tous ceux qui disent Adonai Adonai Seigneur Seigneur qui vont rentrer dans ce royaume et Yeshua a donné un exemple justement pour faire la différence entre ceux-là qui font et ceux-là qui sont ceux-là qui font vont dire mais n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom n'avons-nous pas guéri des malades en ton nom nous sommes ceux-là qui ont offert des adorations nous sommes ceux-là qui avons offert des adorations extraordinaires nous sommes ceux-là qui ont loué ton nom qui ont loué ton nom nous avons chanté nous avons joué de la musique nous avons prêché et Yeshua dit je vous dis je leur dirai dehors je ne vous ai jamais connus du coup qu'est-ce qu'il n'a jamais connu je ne vous ai jamais connus vous n'êtes pas les fils de ce royaume malgré tout ce que vous avez fait vous faites pour être mais vous n'êtes pas pour faire comprenez bien ce matin le psaume dit car tu n'es pas un dieu qui prend plaisir au mal celui qui est méchant n'est pas reçu chez toi celui qui est méchant n'est pas reçu chez toi et ce matin je voudrais que vous compreniez cette méchanceté dont il s'agit n'est pas les actions posées mais l'être si vous êtes méchant dans votre être et vous l'êtes si vous n'êtes pas transformé vous l'êtes si vous n'êtes pas né de nouveau vous l'êtes si l'esprit de vérité n'habite pas dans votre être vous l'êtes si vous ne ressemblez pas à Yeshua je vous disais dans un partage Yeshua c'est le nouvel Adam d'une nouvelle humanité les hommes après la chute d'Adam ont l'image et la ressemblance d'Adam et ceux qui sont nés de nouveau sont à l'image et la ressemblances de Yeshua qui lui est à l'image et la ressemblance de son père Elohim du coup tous ceux qui sont à la ressemblance de Yeshua sont aussi à la ressemblance de Dieu car tu n'es pas un elle qui prend plaisir au mal celui qui est méchant n'est pas reçu chez toi comprenez ce matin ce ne sont pas nos actions qui sont importantes et je vous dirais ce ne sont pas nos actions qui qualifient l'être mais c'est plutôt le contraire c'est l'être qui qualifie les actions donc ce ne sont pas forcément vos actions qui vous feront rentrer adorer en relation être en relation avec Elohim ne vous bercez pas ne vous bernez pas d'illusions ne soyez pas illusionné ne soyez pas dans cette sphère religieuse qui vous fait croire vos actions sont importantes elles n'ont aucune espèce d'importance si d'abord ces actions ne sont pas traduites dans l'être d'abord il faut que ces actions soient traduites dans l'être d'abord c'est à dire il faut que vous soyez et que toutes vos actions vont découler de ce que vous êtes mais pas tout à fait le contraire c'est à dire que vous allez agir en fonction de l'être mais plutôt vous êtes et vous agissez après qu'élohim nous permet de comprendre ce message ce matin et que nous arrêtions de nous bercer d'illusions pensant que nos actions nos bonnes actions nous donnent droit à avoir une relation avec élohim que nos bonnes actions nos sacrifices nous donnent ce sentiment méritoire que nous ne soyons pas nous ne serons pas rejetés par élohim que nous pensons que nos bonnes actions vont être suffisantes pour être agréés par élohim et bien sachez que non ce matin je vous le dis non vos actions ne sont pas importantes mais c'est l'être que vous êtes qui l'est qu'élohim vous bénisse ce matin nous restons conscients de sa présence de sa présence de sa présence comme eh Merci.